En séjour de la capitale pour participer à un atelier sur le projet de développement, certains maires de différentes villes du pays ne pouvaient pas rentrer dans leurs juridictions respectives sans pourtant raconter les autorités de la tutelle. Ce mercredi 9 juin, une délégation composée des maires de Kikuit, Kisangani, Bukavu, Kananga, Goma, Kalemi ainsi que de la ville de Kindou, OI a échangé avec les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires Coutumières, les professeurs Dr Jean-Claude Molip de Mandongo. Cette délégation des maires lui a présenté les civilités et lui fait part de la situation sécuritaire dans leurs villes respectives. Après l'audience avec les vice-ministres, la délégation des maires des villes s'est rendue par la suite chez les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires Coutumières, Maître Daniel Asselo Okito-Wankoi. Au sortir de cette audience, Mme Mamika Kubi-Chikele, maire de Kananga, s'est confiée à la presse. Vous devez savoir qu'il y a eu des délégations de maires des villes qui sont venues à l'atelier de mi-parcours avec le projet PDU pour évaluer. Alors on ne pouvait pas rentrer chez nous sans passer chez notre autorité, les ministres, le VPM pour présenter les civilités. C'est comme ça que nous sommes venus les rencontrer tous aujourd'hui. Nous avons présenté les civilités à l'autorité, des tutelles et les féliciter pour la nouvelle nomination parce que ce n'est pas aussi facile quand nous sommes à l'intérieur d'envoyer des messages de félicitations. Nous avons profité de cette occasion pour présenter les félicitations à notre haute autorité et aussi de faire un état des lieux de nos villes. Vous savez qu'il y a certaines villes où on parle de l'insécurité et dans certaines villes où on parle des cas de criminalité. Alors bien sûr que nous envoyons nos rapports, alors il fallait que nous puissions voir notre autorité de tutelle pour lui faire état de nos villes. Il est très satisfait du fait que depuis qu'il est nommé, c'est la première fois qu'il rencontrait les maires des villes, il est tout content et il a pris en compte nos revendications et surtout pour le bien-être de la population. Et là nous avons promis que nous sommes ensemble avec le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet dit, parce que nous tous nous sommes dans l'union sacrée. Nous soutenons les actions du chef de l'État, même quand nous rentrons ici, nous allons continuer à vulgariser par rapport à notre union sacrée. Satisfait des réponses des autorités de la territoriale à leurs situations respectives, ces derniers rentrent satisfaits et plus déterminés à évrer dans l'esprit de l'union sacrée. Vision chère du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisséquet dit Chulombo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada